Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de l'Iakim. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour savoir comment être à votre meilleur cette semaine. Alors dans plusieurs domaines, donc au domaine professionnel, sur le domaine de la personnalité, sur le domaine des amours, des amitiés, ou peut-être sociale aussi, et sur le domaine spirituel ou le domaine de la santé en général, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, psychologique, peu importe. Alors toujours avant de commencer, je mets ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez en ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc cette semaine, donc c'est pour la semaine du 15 juillet au 21 juillet. Alors voilà mes chers amis pour le domaine professionnel. Ce qu'on me dit ici, c'est que pour être à votre meilleur cette semaine, vous devez être encore une fois, un peu comme la semaine dernière, on nous parle beaucoup d'énergie cette semaine. Vous allez voir dans plusieurs domaines, on parle beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup de, il y a beaucoup de bâtons cette semaine dans les cartes. Et au niveau professionnel, on vous demande vraiment de mettre toute votre énergie en avant pour pouvoir réussir ce que vous voulez réussir, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que j'ai l'impression que soit vous avez quelque chose à accomplir au niveau du travail, ou bien vous avez des échéances quelconques, peu importe de quoi il s'agit. Donc adaptez vraiment le tirage à votre vie personnelle. Alors on vous demande vraiment de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie surtout avec le soleil dans ce que vous faites. D'accord? Alors le soleil, c'est une carte, une belle carte qui nous parle d'abondance, de confiance. Donc l'énergie dans laquelle vous devez être, c'est vraiment d'avoir confiance en ce que vous faites. Avoir confiance en vous, avoir confiance en ce que vous faites, mais aussi de mettre beaucoup d'énergie et d'efforts à ce que vous faites pour pouvoir arriver à vos objectifs. Mais on vous demande également avec le soleil d'être dans un esprit de partenariat, d'accord? De partenariat, de collaboration. Dépendamment du poste que vous occupez, on va vous demander aussi peut-être d'être capable de déléguer, de déléguer des tâches à d'autres. Surtout si vous avez un objectif clair qui a été partagé avec tous vos collègues, par exemple. Bien, on va vous demander de déléguer, de ne pas, d'avoir assez de confiance aux autres et en vous-même pour ne pas penser que vous êtes la seule personne qui est capable d'achever quelque chose. D'accord? Alors de faire un peu confiance, de travailler en partenariat avec les autres, mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie sur ce que vous faites pour arriver à vos objectifs, mais vraiment d'être dans un esprit de collaboration. Et c'est probablement ça qui va vous sauver. C'est probablement ça qui va vous aider à arriver à votre but, à votre échéance, à remettre un travail quelconque qu'on vous a demandé, par exemple. Et tout ça va un peu dépendre de, justement, ce que vous allez décider de faire. Quelle attitude vous allez décider d'emprunter? Vous avez la roue de fortune ici. Alors c'est vraiment une question de choix. Une question, qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Dans quelle direction vous allez décider d'aller? D'accord? Dans ce projet. Parce que, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas dans un esprit de collaboration, vous risquez d'avoir de la difficulté à atteindre vos objectifs ou à arriver à échéance ou peu importe. Donc ici, la roue de fortune, c'est la roue, disons, de la chance. Alors probablement qu'il y a une opportunité qui pend au bout de votre nez, que vous n'êtes, peut-être vous n'êtes même pas encore au courant. Alors tout va dépendre de votre attitude. Tout va dépendre de ce que vous allez décider de faire avec le premier message reçu ici. D'abord et avant tout, d'être dans la transparence avec vos collègues, d'être capable de partager les tâches, de déléguer, de faire confiance aux autres autant que de vous faire confiance à vous. Donc vraiment d'être dans un esprit de partenariat et de mettre toute l'énergie nécessaire pour arriver à votre but. On va voir que dans un autre domaine, peut-être dans le domaine des amours, vous avez peut-être un peu de fatigue. Alors vous savez, parfois ce que l'on vit à la maison peut être, on peut avoir tendance à transporter cette énergie avec nous au niveau professionnel et vice-versa. Alors si vous avez un peu de fatigue, un peu de découragement en ce moment, ça va vous demander des efforts supplémentaires pour être à votre meilleur au niveau professionnel aussi. Alors vraiment, tout va dépendre de votre énergie, de ce que vous allez décider de faire ici au niveau professionnel. Et comme je le dis, peut-être qu'il y a une opportunité qui vous pend au bout de votre nez et dont vous n'êtes pas encore au courant. Alors ça vaut la peine de faire les derniers pas, ça vaut la peine de faire les efforts nécessaires pour réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau professionnel. D'accord? Peut-être que vous allez avoir de belles surprises ici, une belle opportunité qui va s'offrir à vous qui sait. Alors voilà, d'être vraiment dans une énergie, de mettre beaucoup d'énergie, d'efforts et de collaboration. Voilà. Au niveau de la personnalité, alors encore une fois, on nous parle justement d'efforts et on nous parle aussi de courage et de force, de mettre de l'énergie et de la passion dans ce que vous faites. Et que ce soit au niveau professionnel, ici on parle de la personnalité, donc elle peut être transposée cette personnalité au niveau professionnel, au niveau social, au niveau amoureux, au niveau personnel. Alors c'est très important cette semaine pour vous justement de faire les choses avec courage, avec force, mais aussi avec passion. Vous avez la carte de la force et vous avez la carte du valet de bâton. Alors c'est la passion, c'est la nouveauté, d'apporter des choses nouvelles dans votre vie. D'accord? L'as de bâton, comme amener une nouvelle passion. D'accord? Si vous avez peut-être des difficultés en ce moment, peu importe dans quel domaine de votre vie, ce sera peut-être ça qui sera bénéfique pour vous. C'est de vous créer de nouvelles passions, d'aller à la recherche de nouvelles passions, des choses qui vont vous permettre de vous évader un peu. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande de ne pas lâcher, de continuer à travailler fort pour vous, sur votre personnalité, dans tous les aspects de votre vie, avec force, avec courage et avec passion. Et surtout de focusser sur vos objectifs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, que ce soit des objectifs que vous avez en couple, par exemple, de toujours focusser sur votre objectif. Et peut-être que ça, ça va vous donner l'énergie nécessaire pour avancer, pour continuer d'avancer, pour progresser. Vous savez, quand on a un but, un objectif et qu'on focus dessus, on fait tout en notre pouvoir pour y arriver, quand c'est quelque chose d'important pour nous. Ici, le chariot, bien, c'est... On vous demande, en fait, de maîtriser, justement, votre chariot, c'est-à-dire de faire en sorte d'arriver à votre but, peu importe le chemin que vous empruntez, d'accord? Il s'agit peut-être d'un objectif personnel, il s'agit peut-être d'un objectif familial aussi, le chariot nous parle de la famille également. Mais c'est vous qui savez de quel but, de quel objectif il s'agit, à adapter le tirage à vous. Alors, une... De nouvelles passions ou de nouvelles aventures, quelque chose qui vous passionne, faites en sorte d'arriver à cet objectif. Mais faites-le avec force, avec courage, avec passion également, d'accord? Alors, ça, c'est ce que vous devez faire ou quelle attitude vous devez adopter cette semaine pour être à votre meilleur aussi dans l'atteinte de vos objectifs, hein? Un petit pas à la fois, un petit peu souvent amène à beaucoup, d'accord? Et maintenant, au niveau des amours, bien, justement, j'y arrive, hein, parce que je vous disais ici que parfois, on vit des choses à la maison qu'on transporte, on transporte cette énergie au travail et vice-versa, hein, c'est possible qu'on vive des choses au travail et qu'on transporte ça à la maison. Alors, je sens ici une certaine fatigue cette semaine. Une fatigue, on a le neuf de bâton ici, hein, vous êtes peut-être dans une énergie, une baisse d'énergie. On voit que vous avez lutté pour quelque chose, vous avez peut-être travaillé très fort, hein. Je vous ai dit, vous avez pas mal de bâtons dans le tirage, alors, on sent qu'il y a, vous avez, vous vous êtes battu ou bien vous avez défendu une certaine situation ici dans votre vie, probablement de couple ou de, même si vous êtes célibataire, hein, peut-être que vous avez travaillé fort pour une personne en particulier que vous appréciez, que vous aimez aussi. Alors, on sent une certaine fatigue, c'est comme si on, ça vous a demandé beaucoup d'effort, hein, cette situation-là. Si vous êtes en couple, on vous dit, bien, que vous soyez en couple ou non, si vous avez quelqu'un qui vous intéresse, hein, on vous dit ici de faire l'effort peut-être de décider, hein, de ce que vous allez faire, de planifier des choses ensemble. Vous avez, sur cette carte, hein, on voit quelqu'un qui tient le monde entre ses mains, hein. Vous avez le monde à votre portée, c'est-à-dire que si une situation s'est produite dans votre couple et que ça a été assez difficile, on vous demande ici d'essayer d'avoir des objectifs communs, de planifier des choses ensemble, hein, pour mettre un peu de piquant dans votre relation, de ne pas laisser aller la relation, hein, laisser s'écrouler la relation ici, parce que vous avez tellement travaillé fort, vous avez tellement mis d'efforts déjà. Alors, ces efforts-là que vous aviez mis ne seront pas en vain si vous persistez, hein, à essayer d'avoir des objectifs communs. On vous parle ici d'objectifs au niveau de la personnalité. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, mais c'est peut-être au niveau amoureux aussi, d'accord, de faire les choses avec passion, d'avoir de nouvelles passions aussi. Alors, donc, ici, on vous demande d'essayer d'avoir des objectifs communs, d'essayer d'avoir la même vision de vie, la même vision pour votre couple, hein. Essayer de vous entendre ensemble sur la même vision, des mêmes objectifs, planifier des choses ensemble. Et si vous êtes célibataire, bien, ça sera la même chose, hein, c'est de continuer de travailler pour cette relation qui vous tient à cœur ici. On nous parle ici avec le neuf de bâton de limites, hein, d'établir des limites aussi. Alors, que ce soit en couple ou célibataire, vous avez peut-être la notion d'ériger des limites autour de vous, des frontières des limites. J'ai l'impression que pour les couples, bien, peut-être que, bien que vous devez avoir, essayer d'avoir la même vision, ou bien de planifier des choses communes, hein, mais vous devez aussi mettre vos limites quelque part, d'accord? Peut-être que, même si on est amoureux, amoureuse, hein, de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, qu'on doit faire tout ce que l'autre personne nous demande de faire. Donc, on a chacun nos propres limites, et c'est probablement ça ici qu'on vous demande de faire, parce qu'on sent une fatigue chez vous. On sent qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, pour laquelle vous avez travaillé fort ici. Peut-être que vous avez défendu quelque chose, d'accord? Alors, mettez vos limites. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être... C'est drôle, hein, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que vous avez un intérêt, peut-être, pour quelqu'un. Pardon. Et que... Il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi qui a le même intérêt que vous pour cette même personne. Et donc, vous avez... Vous êtes en train de vous battre depuis un certain temps, hein, pour attirer peut-être l'attention de cette personne. Vous sentez que vous avez fait beaucoup d'efforts ici, mais on vous dit, regardez, vous êtes sur le 9, et le 10 s'en vient bientôt. Donc, continuez. Si vous sentez que cette personne-là en vaut vraiment la peine pour vous, continuez de vous battre pour cette personne-là, parce que vous arrivez à la fin de la bataille bientôt. Et donc, mettez vos frontières, mettez vos limites, hein, si vous sentez une certaine rivalité, alors c'est à vous, hein, de démontrer jusqu'où vous êtes prêts ou prêtes à aller pour avoir la possibilité de fréquenter cette personne-là. Alors, il faut faire attention ici, hein, quand je dis jusqu'où vous êtes prêts à aller, ça n'incite personne ni à la violence ni aux excès, mais tout simplement de vendre votre salade, si je peux dire ça ainsi, si vous êtes célibataire, d'accord? Et on voit que, justement, vos efforts, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, que vos efforts vont être reconnus. Finalement, ici, on a le 6 de bâton. Tous les efforts que vous aurez faits, hein, pour défendre une situation, mettre vos limites, travailler sur votre couple, si vous êtes en couple, pour avoir des objectifs communs, planifier des choses ensemble, vous avez mis, vous avez mis du vent au tronc, en fait, dans cette relation-là, et que vous soyez célibataire ou non, bien, on va vous reconnaître, on va reconnaître les efforts que vous avez faits pour arriver à votre but, d'accord? Alors, continuez, ne perdez pas espoir. J'ai l'impression ici que toutes les choses vont s'arranger au niveau des amours, ici, d'accord? Et au niveau de, donc, être dans un esprit, là, cette semaine, de collaboration, vraiment, même au niveau des amours, hein, collaboration, la même vision, travailler fort. Au niveau de la santé globale, santé spirituelle, psychologique, émotionnelle, on a le 6 de coupe et l'As de coupe. Alors, on est dans les coupes, on est dans les émotions. Alors, vous devez, justement, pour être à votre meilleur, cette semaine, au niveau spirituel ou bien au niveau émotionnel, hein, de vous libérer des choses du passé. Il y a des choses de votre passé qui vous empêchent peut-être de continuer. Peut-être des choses de votre enfance, peut-être des choses de votre, du début de votre, soit de votre adolescence ou du début de votre vie adulte, peu importe, des anciennes relations. On sent ici que vous devez vous guérir de certaines choses du passé pour pouvoir continuer mieux au niveau psychologique, émotionnel ou spirituel, hein. Donc, il y a des lâcher-pris à faire, il y a des choses à guérir, il y a des choses à laisser derrière soi, ici. Si vous voulez, bien sûr, continuer à avoir cette connexion avec l'univers, avec vous-même, à être, de vous sentir vraiment en connexion avec tout ce qui vous entoure, de vous sentir aimé, d'aimer ce qui vous entoure également. Donc, soyez dans un esprit de lâcher-prise, ici, d'accord? Essayez de travailler cette semaine tout particulièrement, parce que vous savez, il y a des semaines, hein, où on peut se sentir, justement, un peu en manque d'énergie, un peu fatigué de tout, dans tous les aspects, hein. Des fois, on ne sait pas pourquoi on se sent comme ça. C'est comme une perte d'énergie soudaine. Alors, souvent, ce qui nous draine, hein, c'est les choses du passé. Alors, cette semaine, je vous dirais de faire un effort pour lâcher-prise sur les choses du passé, continuer d'avancer et de vous sentir aimé. Aimer, peu importe en ce en quoi vous croyez, mais vous pouvez vous sentir aimé par Dieu. Vous pouvez vous sentir aimé de vous-même, sentir aimé de toutes les personnes qui vous entourent, hein, qui sont chères à vos yeux. Alors, de sentir l'amour profond, l'amour inconditionnel, hein, de la vie pour vous et de vous envers la vie également. Mais pour cela, il faut bien souvent se guérir des choses passées. Laissez ce qui est au passé au passé pour pouvoir continuer votre vie maintenant, d'accord? Alors, voilà. Donc, vraiment, cette semaine, aimez-vous. Essayez de vous aimer. Offrez-vous des choses. Vous savez, l'as de couple, hein, tous les as sont des cadeaux dans la vie. Alors, peut-être que la vie voit grand pour vous, l'univers, Dieu, peu importe, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui est là pour vous, qui vous attend et dont vous n'êtes pas au courant. C'est vraiment un beau cadeau. Regardez la belle coupe, hein. Je l'approche un peu. La belle coupe, l'as de couple, le cadeau de la vie, le cadeau de l'amour inconditionnel. Et c'est une carte qui nous parle vraiment de... d'un grand amour et pas nécessairement au niveau amoureux, hein. Je parle d'un amour inconditionnel de la vie, d'accord? Alors, pour que vous puissiez vous sentir en plénitude cette semaine, c'est cet effort-là que vous devez faire, hein, de lâcher prise sur certaines choses du passé. Et puis, j'ai aussi une carte conseil, justement, pour aller avec tout ça. Donc, voyez-vous, la carte que vous avez obtenue, c'est la traversée. Avec l'oracle Umraza, la traversée qui, dans le tarot traditionnel, correspond à la carte du pendu. Donc, vraiment, on vous demande, justement, ici, pour être à votre meilleur cette semaine, comme le pendu, hein, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un nouvel angle, une nouvelle perspective des choses, d'accord? Le lâcher prise, c'est important. Le pendu, ça nous parle de lâcher prise également, d'accord? Alors, c'est vraiment ce travail que vous avez à faire. Et cette carte-là vous dit, chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles, d'accord? Alors, peut-être de compter un peu vos bénédictions, de vous raccrocher à ce que vous avez présentement dans votre vie, l'abondance que vous avez dans votre vie. Vous raccrocher à ce qu'il y a devant vous, hein, ce qui s'en vient devant vous. Mais tout ce qui est passé, laissez les choses au passé, tout simplement. Donc, lâcher prise, c'est vraiment le conseil cette semaine pour vous, d'accord? Alors, c'est quand même un très beau tirage, malgré qu'on sent peut-être un manque d'énergie, hein, au niveau amoureux. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous travaillez fort ou vous êtes en train de défendre quelque chose. Peut-être vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vient rôder autour trop près et ça vous dérange. Donc, vous êtes en train de défendre votre environnement amoureux, si je peux dire. Mais au final, je crois que vous allez être victorieux ou victorieuse en deçà. Mais ça vous prend un effort, hein, ça vous prend un effort de relier vos deux personnalités, de planifier des choses ensemble pour avoir une même vision, avoir des mêmes objectifs, un même but commun pour rétablir la situation ici. Mais ces efforts-là ne seront pas en vain. Au niveau professionnel, la même chose, on vous demande encore un peu d'énergie, un peu de courage, de force, de collaboration, hein, d'être dans un esprit de collaboration et d'être tout à fait transparent, mais de mettre tous les efforts et toute la passion que vous avez en vous pour arriver à faire ce qu'on vous a demandé de faire au niveau professionnel. Et la réussite de ce projet, si c'est un projet ou si c'est quelque chose, un travail que vous devez remettre, vous avez une échéance pour remettre un travail, par exemple, mais tout ça, cette réussite-là va dépendre du choix ou des choix que vous allez faire, les opportunités que vous allez saisir ou non. Alors, voilà, donc, au niveau professionnel, hein, saisissez les opportunités. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous dont vous n'êtes pas encore au courant. Alors, faites un dernier effort, un petit pas de plus pour mener à bien le projet ou le travail que vous avez à faire. Et au niveau de votre personnalité, de toujours rester focussé sur vos objectifs, ça sera très important. Malgré parfois les divergences d'opinion que vous pouvez avoir avec soit votre conjoint, vos collègues, vos amis, peu importe, gardez, pardon, gardez en vue votre objectif ou vos objectifs. Essayez de trouver de nouvelles passions, hein, cette semaine, ça sera quelque chose d'important pour vous, pour être à votre meilleur aussi, et de faire, de continuer à faire les choses avec force, avec courage et avec passion. La force, ça nous parle de passion. Mais d'être dans la douceur, d'être aussi dans la maîtrise de soi. Alors, voilà, mes chers amis, c'est votre tirage pour cette semaine. Comment être à votre meilleur cette semaine? J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions. Vous savez, ce sont toujours des tirages généraux, hein. Alors, il faut vraiment appliquer le message à votre situation personnelle, hein. C'est trop général pour pouvoir complètement préciser, mais on vous, quand même, on est capable de vous envoyer des messages sur l'attitude que vous devriez, pardon, adopter pour être à votre meilleur. Alors, voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine cette semaine et essayez de retrouver votre énergie, hein, vitale, un peu, pour pouvoir être à votre meilleur encore une fois. Donc, je vous laisse là-dessus et on se retrouve, pardon pour la voix, alors on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage à savoir comment vous pouvez être à votre meilleur. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo également. Je vous rappelle que je suis disponible pour des tirages personnalisés. Vous trouvez mon adresse courriel à la barre d'infos pour me rejoindre et ainsi je pourrai vous envoyer la procédure pour recevoir votre tirage personnalisé. Donc, je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.